Donc on va poursuivre sur la thématique économie des entreprises. Je vais tâcher d'être assez succincte pour pouvoir laisser ensuite la parole à Jean-Marie Pouget qui nous apportera sa patte de technicien et puis à Françoise Iverna pour compléter cette présentation avec son témoignage d'exploitante. Donc vivre d'une activité équine c'est possible, donc effectivement mon titre se veut plutôt optimiste. On va voir quand même à travers la présentation, j'espère que ce n'est pas si naïf que ça. Quelques éléments de contexte, vous n'êtes pas sans savoir que l'année 2014 a été pour le réseau ECA en tout cas une année blanche, au moins en termes de suivi, dû à une non-reconduction pour le moment des crédits épronds dans l'attente des résultats de l'audit. Pour autant, on est resté mobilisé et on a obtenu des crédits sur un dossier spécifique, à savoir le dossier valorisation 2014, qui était composé de deux thèmes, une phase de testage d'un outil qui s'appelle coût de production, élevage et centre équestre, et puis un dossier qu'on a appelé nous de monographie, qui était un travail de valorisation de la base de données, puisqu'au cours des précédents dispositifs, des précédentes années de réseau, il y a eu un stockage d'un certain nombre d'informations. Donc on a essayé de travailler pour valoriser les exploitations qui avaient été suivies antérieurement. Je vous ai mis à côté un petit calendrier pour voir comment s'est articulée la construction de ce dossier. Donc c'est vrai qu'on a commencé à travailler dessus, à regarder les exploitations qu'on allait pouvoir cibler dès le mois de septembre-octobre et encore un peu avant. Puis après, le travail s'est déroulé sur la fin du second semestre. Il a été poursuivi par deux comités de relecture avec les quatre partenaires, à savoir la Fédération des conseils des chevaux, l'IFCE, les champs d'agriculture et l'Institut de l'élevage. Et puis s'en est suivie une période de différentes relectures, de maquettages, et puis d'impressions pour que vous puissiez avoir les dossiers aujourd'hui. Je vous ai mis à côté une petite carte pour voir un petit peu le maillage territorial qui a été observé dans ce dossier. Alors il n'y avait pas de volonté de couvrir le territoire. On va voir après les critères de sélection des exploitations. Mais on voit quand même qu'on ne s'est pas centralisé sur une région en particulier. Alors pour le choix des structures étudiées, il y a trois critères importants à retenir. Le deuxième critère, c'est la viabilité. C'est la première chose qu'on a regardée. On a appris les résultats économiques, alors différents indicateurs, et puis on a observé les trajectoires des exploitations sur trois années de suivi. C'était important, notamment pour l'élevage, puisqu'on sait que certaines années peuvent être plus pauvres en produits, dû à des méventes ou à des reports de vente. Le second critère, c'était la maîtrise technique. Donc on a accordé une importance à ce que les critères de bon fonctionnement de ces exploitations reposent sur des paramètres qui étaient objectifs et transposables. Et puis le troisième critère, c'était aussi la diversité. Alors j'entends par diversité la diversité des familles, puisqu'on a essayé d'être à minima représentatif des exploitations spécialisées suivies dans le cadre du réseau. Le petit nota bene en bas, j'attire votre attention sur le fait que ce ne sont pas des cas types, c'est-à-dire que ce n'est pas une simulation optimisée d'exploitation. On est bien plutôt dans du témoignage avec des chiffres et avec du qualitatif. Donc il faut prendre ça comme des choses, des éléments concrets. Alors ce tableau-là, je vais vous le passer rapidement. Pour ceux qui étaient là les années précédentes, c'est Sophie qui avait dû vous le présenter. C'est la typologie qui a été mise en place dans le cadre du réseau équin. Moi, je l'utilise simplement pour vous montrer où se situent les familles qu'on a observées dans le dossier monographie. On est sur le schéma des exploitations spécialisées. Donc on n'a retenu que des exploitations spécialisées. Et dans ces exploitations spécialisées, on s'est attaché à regarder les élevages. Donc vous en avez 4 qui sont décrites dans le dossier monographie. A regarder les centres équestres. Donc vous en avez 6 dans le dossier monographie. Les pensions, au nombre de 3. Et le tourisme équestre, pour 2 exploitations. Donc au total, on a bien 4 familles qui sont couvertes et 15 exploitations qui sont décrites dans le dossier qui vous avait été remis en début de séance. La construction du dossier. Alors on a vraiment voulu coller à la démarche réseau équin. C'est-à-dire, on ne fait pas du relevé de compteur ou de l'amalgame de chiffres. On est vraiment dans une démarche de compréhension des exploitations et d'approche globale. Donc on a voulu vraiment mettre en valeur cette démarche-là dans ce dossier. Donc mettre en valeur la cohérence de l'exploitation et puis les combinaisons de facteurs de réussite. Donc c'est vrai que je cite Aristote, le tout est plus que la somme des parties. Puisque voilà, une exploitation, ce n'est pas une accumulation de chiffres issus d'ateliers. Il y a aussi du vivant et il y a aussi de l'humain. Et donc on a voulu, vous allez le voir à travers notamment la première partie, plonger au cœur du système décisionnel de l'exploitation. Donc les cinq principales parties, je vous laisserai les découvrir. Vous avez peut-être déjà feuilleté le dossier. Donc des éléments structurels pour qu'au premier coup d'œil, on puisse voir dans quelle exploitation on se situe. Une grosse partie sur la stratégie. Quelques résultats économiques, puisque voilà, c'est important aussi de comprendre et puis on a l'habitude peut-être pour certains en tout cas de manipuler ces chiffres. Après, on a accordé une large place aux pratiques et au fonctionnement des structures. Puis une synthèse avec aussi le regard du technicien pour mettre en valeur le travail qualitatif qui a été fait au cours des précédentes années. Donc l'année décrite dans les monographies, on est bien d'accord, c'est l'année 2012, puisque c'est les dernières remontées en termes de suivi qui ont été faites dans le réseau équin. Et puis je préciserai quand même que ce travail, c'est vraiment un travail collectif. C'est-à-dire qu'on a une très bonne base de données. Elle est très riche, il y a beaucoup d'informations. Mais quand on commence à creuser, c'est vraiment important de pouvoir aller plus loin et de reposer sur l'expertise de nos techniciens qui ont des relations avec les exploitants et qui peuvent nous remonter les informations qu'on a pu mettre en avant dans ce dossier. Alors je vais commencer par vous présenter, je vais le faire très rapidement parce que c'est exactement la synthèse qu'on vous a fait plus exhaustivement dans le dossier. Je vais vous présenter les quatre spécificités des familles en trois critères, c'est-à-dire pour regarder en quoi elles fonctionnent, en tout cas ce qu'on a pu observer. Donc pour les élevages, on voit que les élevages qu'on observe dans les monographies, ils ont des meilleurs résultats économiques que ceux observés au niveau national. Les facteurs explicatifs qu'on a pu observer, c'est qu'à chaque fois, il y avait une bonne adéquation charge-produit. Donc je vous ai quand même remis le petit graphique, mais à mon avis, il convient de le regarder un peu plus au calme et sérieusement dans la synthèse. Ça passe aussi par une valorisation relativement optimale de l'herbe ou en tout cas recherchée. Donc ça tombe bien puisque ça fait l'objet des présentations suivantes. Une bonne maîtrise technique puisqu'on est systématiquement au-delà de 75, voire autour de 90% de productivité. Donc c'est quelque chose pour les élevages, c'est un critère qui est relativement bon. Et puis on a une main d'oeuvre qui est plutôt familiale. Pour les pensions, c'est pareil au niveau des résultats pour les repositionner par rapport à la synthèse nationale. Alors là, attention, on a pris le disponible parce qu'il était un peu plus parlant. On voit qu'elles sont simplement légèrement supérieures. Et dans les facteurs explicatifs du bon fonctionnement de ces exploitations, on a observé une main d'oeuvre qui était relativement rationalisée par rapport aux équins présents. avec un petit peu plus de 8 chevaux par rumeau, alors qu'au niveau de la synthèse, on était plutôt à 6,7. Et puis des charges de structure qui étaient particulièrement raisonnées, avec quasiment deux fois moins qu'au niveau national. Donc ça veut dire que le dimensionnement de l'outil de production est très raisonné, en tout cas dans les exploitations qu'on a observées. Ensuite, pour les centres équestres, c'est pareil, on les a redécoupés puisque dans notre échantillon de 6, on avait des centres équestres qui étaient plutôt autour de 100-150 clients, et puis d'autres plutôt au-delà de 150. Donc on les repositionne encore une fois par rapport à leur groupe. Donc là, on vous a mis les trois indicateurs, EBE par rumeau disponible et EBE sur PB. Dans les facteurs explicatifs, le petit tableau en bas à gauche, c'est encore une fois la bonne adéquation charge opérationnelle produit. La petite marge noire, c'est la marge à zéro, et vous voyez qu'on s'en éloigne quand même bien plus que sur les exploitations plutôt élevages. En revanche, dans les centres équestres, on a repéré des secteurs qui étaient optimisés. Donc ça encore, c'est plutôt quelque chose de, j'allais dire, d'optimiste, puisque ça veut dire qu'on a encore des marges de manœuvre pour progresser. Donc notamment la main-d'œuvre, qui n'est pas toujours optimisée selon les structures. On a aussi la SFP. Donc la SFP, c'est pareil, on a des chargements qui sont importants, peu d'accès aux surfaces. Donc du coup, une difficulté des fois à avoir une autonomie fourragère. Alors ça veut aussi dire peut-être que le levier des charges opérationnels sera limité si l'accès à la surface est compliqué. Et puis le dimensionnement de la cavalerie, c'est-à-dire que dans nos monographies, étonnamment, puisque ce sont des exploitations qui fonctionnent bien, on avait un dimensionnement de la cavalerie qui n'était pas toujours optimal, avec un nombre d'heures par équin qui était plutôt faible ou plutôt moyen, autour de 6,80 par équidé. Donc on passe aux fermes équestres. Alors les fermes équestres, c'est toujours un petit peu plus compliqué à repositionner, puisqu'on a moins d'indicateurs, j'allais dire objectifs, ou en tout cas normés, qu'on a l'habitude de manipuler, puisque ce sont vraiment des structures qui ont une forte identité, qui ont un ancrage territorial qui est relativement fort. Ce qu'on peut repérer, en tout cas, c'est un ebbe par humaud, en tout cas dans celle qu'on a observée, qui est excellent, avec un produit équin par tête, qui est aussi très très bon, et qui atteint presque, en tout cas pour une, 6 600 euros de produit par équin. Donc ça, c'était pour les spécificités de chaque famille, mais on a aussi quand même des points communs, c'est-à-dire que nous, ce qu'on a pu voir dans ces exploitations qui fonctionnent, c'est ces trois grands critères, c'est-à-dire tous nos exploitants, on a ressenti une vraie volonté d'entreprendre, c'est-à-dire que les exploitants, ils ne sont pas seulement cavaliers ou autres, c'est des vrais chefs d'entreprise qui mesurent l'importance de tous les secteurs de leur entreprise. C'est aussi une gestion qui est très rigoureuse, systématiquement, il y avait une volonté de maîtriser les charges, ou en tout cas de les raisonner, et puis aussi une démarche client, c'est-à-dire que, notamment pour les centres équestres et pour les pensions, la volonté de répondre et d'adapter son offre aux besoins de la clientèle. Donc ça, c'est les trois gros points clés qu'on a pu mettre en avant dans ces exploitations qui fonctionnent. Quelques petits éléments de discussion. C'est plutôt finalement positif, puisque les exploitations qu'on a pu décrire dans ce dossier, ce sont des exploitations qui fonctionnent, elles sont cohérentes, elles sont vivables. Ce n'est pas des cas types, encore une fois, mais par contre, on peut s'en inspirer, les utiliser comme des exemples, ou en tout cas des points de départ pour réfléchir. Un autre facteur qui, en tout cas à mon sens, est quelque chose de plutôt évocateur pour l'avenir, c'est qu'il y a encore des marges de manœuvre, et notamment des marges de progrès. On peut encore optimiser ses pratiques et ses résultats. Donc voilà, par rapport à ça, pour répondre à cette demande, on a besoin de pouvoir définir des indicateurs techniques pour pouvoir orienter, conseiller nos exploitants, et puis proposer des pistes d'amélioration et d'optimisation. Donc voilà, je laisse mon petit bonhomme de la fin réfléchir à la question. Et puis je pense que je vais passer tout de suite la parole à Jean-Marie. Je pense que les questions, on les aura après. Et puis je pense que je vais passer tout de suite la parole à Jean-Marie.